Bonsoir à la lune de cette édition. Beaucoup de monde attendu sur les routes de France ce samedi. Un vététiste girondin qui va se lancer un pari fou au Pays Basque. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour 90 communes de Gironde. Mais bien sûr, pour commencer, Pierre Urmic a fait connaître son équipe d'adjoints. C'était ce matin, adjoints qui seront nombreux de 25, autour du nouveau maire de Bordeaux. En voilà la présentation qui s'est déroulée dans les locaux de Bordeaux, métropole, pour raison de respect sanitaire. L'équilibre des forces a été parfaitement respecté. Un tiers de membres d'Europe Écologie, les Verts, un tiers issus de partis de gauche et le dernier de la société civile. Mais un maître mot pour chacune de ces délégations, l'urgence écologique. Écoutez, Pierre Urmic. Au niveau des appellations des postes d'adjoints, on a eu le souci qu'ils reflètent déjà des objectifs. Par exemple, au lieu d'avoir une adjointe aux finances, comme c'est la tradition, nous avons tenu à ce que ce poste d'adjoint soit un poste d'adjoint aux finances et aux réponses à apporter aux défis climatiques. Pour vraiment illustrer concrètement un engagement que l'on avait pris pendant la campagne des municipales en disant que toutes les politiques publiques désormais seront examinées à la lueur de leur impact climatique. Ce qu'on appelle répondre à l'urgence climatique. Qui est mieux placé que l'adjoint aux finances, qui a une vision transversale de toutes les politiques municipales pour illustrer cette transversalité et la réponse apportée à cet objectif qui est pour nous fondamental. Alors Xavier Sauta, lui aussi, suivi ce conseil municipal. Bonsoir Xavier. Bonsoir Bastien. Alors concrètement, que dire de ce casting ? Est-ce qu'il y a des surprises concernant les 25 adjoints ? Alors avec, je l'ai dit, l'équilibre qui a été respecté. L'équilibre respecté, vous l'avez précisé. Évidemment, Pierre Hormier qui avait à respecter la loi des trois tiers. Des surprises, oui, il y en a. Tout simplement parce que dans cette liste, Bordeaux-Respire, qui est aujourd'hui aux commandes, il y avait beaucoup de noms, beaucoup de personnalités issues de la société civile, beaucoup de primo-arrivants en politique. Donc effectivement, dans le casting qui est ressorti ce matin, on a des noms, des gens qu'on va apprendre à découvrir, apprendre à connaître, qui seront les clés du camion, on va dire. Et puis, ils ont mis un soin scrupuleux ces derniers jours, pendant les ultimes jours de négociation, à ne pas dévoiler les noms à ce qu'aucun n'est en fuite. Alors on voit la première garde de Pierre Hormier, qu'on le sait, le choix du maire, c'est le premier adjoint, c'est un binôme qui va fonctionner, c'est Claudine Bichet, qui est donc en charge des finances, du défi climatique et de la prospective, comme l'expliquait Pierre Hormier. C'est un profil très solide, 40 ans, ancienne directrice financière, dans des grosses entreprises, SFR, Cdiscount. Et puis, on en a parlé, c'est Louis Bernard Blanc, qui va charger l'urbanisme, lui vient de la société civile, ancien patron d'Aquitanis, qui lui va pouvoir conduire le bras de fer promis par Pierre Hormier, avec la promotion immobilière. Et puis ensuite, il y a toute une série de noms. Alors les noms sont parfois un peu baroques, Pierre Hormier le disait, ça correspond à ses objectifs politiques, ce qui fait qu'on a des intitulés, qui peuvent prêter à sourire, mais on a par exemple Camille Choplin, la célèbre blogueuse issue de la société civile, qui, elle, est adjointe en charge de la démocratie permanente, de la vie associative, de la gouvernance par l'intelligence collective. L'inverse eût été étonnant, me direz-vous. Donc c'est une vraie volonté de Pierre Hormier, et de son équipe de marquer incontestablement la priorité qui est donnée désormais à la mairie de Bordeaux, c'est celle donc de la transition écologique. Un petit mot quand même de ce qui s'est passé cette fois dans les rangs de l'opposition. Dans les rangs de l'opposition, on a vu en fait le décor en train de se mettre en place dans cette nouvelle municipalité. Pierre Hormier, au commande, qui a conduit cette séance, seul, puisque ses adjoints n'étaient pas encore élus, ils n'ont pas encore pris la parole. Et face à lui, les trois oppositions. Face à lui, les équipes de Nicolas Florian, qui sont organisées de manière quasi-militaire, qui ont chacun fourni des tirs nourris sur les intitulés, s'interrogeant sur la transversalité, les périmètres. On avait notamment Alexandre Asiari, très inquiète de voir son ancienne délégation, saucissonner entre cinq adjoints. Elle était cohésion territoriale et cohésion sociale. Donc voilà, ils sont interrogés, organisés, se sont répartis la parole. Guillaume Chaband-Elmas, que le prometteur, probablement Guillaume Chaband-Elmas, Fabien Robert, Nicolas Florian. Après, il y a évidemment Thomas Cazenave, qui a fait par lui de ses interrogations sur la sécurité, sur l'économie, propositions. Et évidemment, Philippe Houtou, dans le rôle de Philippe Houtou, avec son groupe, qui découvrait aussi un petit peu le fonctionnement de la démocratie bordelaise, qui s'est fait rappeler alors, d'ailleurs, par Pierre Hormier, sur les sifflés au cours de la séance inaugurale, puisque les équipes de Philippe Houtou avaient sifflé Nicolas Florian, Alexandre Asciari. Il s'est fait tirer les oreilles et s'est engagé à respecter les règles. Allez, encore un petit mot, Xavier, parce que ce n'est pas terminé. Il y a encore un rendez-vous importantissime la semaine prochaine, cette fois du côté de Bordeaux-Métropole. Alors la formule est un peu éculée. On appelle ça le troisième tour. Mais évidemment, là, dans ce contexte très particulier, avec cette vague écologiste à Bordeaux, à Bègle, ben voilà, quid de la cogestion ? Qui va diriger Bordeaux-Métropole ? Réponse vendredi 17. Et en attendant, je peux vous dire que ça travaille très, 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 très dur en coulisses, puisque il y a les tenants de la cogestion, notamment conduits par Aléand Ziani, et puis il y a les écologistes qui veulent en terminer. Après, est-ce qu'on va rompre l'ADN d'une collectivité qui fonctionne depuis 1966 sous ce régime-là ? Ça tire très fort. Ça négocie. Vont-ils trouver un terrain d'entente ? Ils y sont quand même quasiment condamnés, obligés. Mais avec qui ? Alors ça, c'est une des questions. Est-ce que Pierre-Hermique prendra ses responsabilités ? On avait évoqué Christine Bost, qui pouvait éventuellement jouer le rôle de tampon entre écologistes et socialistes. Eh bien, la piste est morte depuis jeudi soir, puisqu'elle est numéro 3 sur la liste des sénatoriels en Gironde du Parti socialiste. Voilà. La corde va se tendre, se détendre, mais des négociations très, très âpres sont en cours. Merci beaucoup, Xavier Sauta. Je vous propose de rester un petit peu avec nous parce que je sais que vous aimez le Pays Basque et dans quelques instants, vous allez découvrir un vététiste qui a une idée un peu folle, son portrait dans un instant. Mais avant, le reste de l'actualité avec cet appel à témoins lancé après la mort de Mélanie Lemay. En effet, la section de recherche de Bordeaux demande à toute personne ayant des éléments sur la mort de la jeune gendarme tuée samedi à Port-Sainte-Marie de les contacter. Et puis sachez de son côté que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra demain à Bayonne après la violente agression d'un chauffeur de bus dimanche dernier. Et puis également à Bordeaux, cette fois, l'homme de 26 ans a été interpellé après un grave accident de la circulation qu'est Louis XVIII à Bordeaux dans la nuit de mardi à mercredi. Un adolescent en scooter avait été renversé par une voiture et très gravement blessé. L'automobiliste, lui, avait pris la fuite. Il a finalement été interpellé et donc déféré au parquet ce vendredi. Et puis, je vous le disais en titre également, suite aux intempéries d'avril et de mai dernier, l'État vient de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour 90 communes de Gironde, notamment du côté du bassin d'Arcachon, du sud Gironde ou encore du Médoc. À votre avis, combien de temps faut-il pour traverser le Pays Basque sur un parcours de VTT officiel ? Soit, tenez-vous bien, 220 kilomètres et surtout 9000 mètres de dénivelé positif. Alors, pour les amateurs aguerris, cela se compte en jours. Eh bien, pour Teddy Vincent, que l'on voit sur ces images, ça n'est qu'une question d'heures. Champion junior de VTT, ce cycliste girondin de 18 ans était parti pour réaliser une belle saison avant que le Covid ne vienne lui couper les jambes. Eh bien, en manque de compétition, il s'est lancé ce défi fou, la traversée du Pays Basque en moins de 16 heures. Il s'élance demain matin aux Aurores. Écoutez. Pendant le confinement, il m'a manqué un peu de défis, il m'a manqué d'objectifs, on va dire. Et ces 220 kilomètres à travers le Pays Basque qui sont très dénivelés, en fin de compte, c'est quelque chose qui m'a attiré. Je me suis dit pourquoi pas préparer ça ? C'est le moment. Il n'y a pas de compétition au mois de juillet. Alors, en fait, il n'y a pas de record établi, donc personne ne l'a jamais fait en une seule fois. C'est un record que j'ai calculé moi par rapport aux difficultés, par rapport à la vitesse que j'estime mettre. Donc, voilà. Si tout se passe bien, ça devrait être aux alentours de ces 16 heures. Voilà. Un sacré exploit en perspective, Teddy Vincent. Vous aviez souhaité nous faire un petit commentaire, Xavier, vous qui êtes fan. Alors, je ne sais pas si c'est plus de Pays Basque ou de VTT ou les deux, je ne sais pas. Non, surtout du Pays Basque puisque je pratique très peu le VTT. Non, non, mais enfin, voilà, le défi est à suivre de près. Il réussira-t-il ou pas ? Je crois que ce garçon illustre à merveille ce proverbe qui circule au Pays Basque. Moi, je passe à travers les murs. Ça ne me fait rien. J'ai la tête dure. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, 16 heures. En revanche, il n'est pas impossible que ce soit le temps nécessaire. Si vous voulez vous rendre dans le Pays Basque, vous allez voir Bison futé. Il est très en colère. Il voit tout rouge. Ce samedi, vous l'avez compris, si vous pouvez éviter de partir demain, faites-le parce que ce sera plus tranquille. Dimanche, quoi qu'il en soit, soyez prudent sur la route. Bonnes vacances, bon week-end et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501